ok re 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 je suis là 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 allez let's go l'annonce de la zylann je suis tellement hype heeeey bonsoir on va voir ce qu'il en découle de cette soirée d'annonce zylann j'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement assis je suis très confortablement assis Zerathor alors évidemment vous avez vu je suis en chaussette euh bien sûr la zylann 2024 la zylann 2024 la zylann 2024 il y a eu plusieurs formats on a jamais eu de gagnant en quatuor ou en a5 il a tenté il a pas voulu dire de la merde c'est la cinquième année de la zylann et on a jamais eu de gagnant a5 donc je me suis dit bah c'est très bien comme ça ne faisons pas une zylann a5 effectivement ouais bien joué bien joué t'es fort ça va pas arriver donc en quintet bien sur ah oui en quintet pas en quintuor alors bienvenue aussi à toutes les communautés des streamers streamers qui nous regardent à travers les réacts salut c'est nous salut le chat dites bonjour je pense qu'on peut y aller la diapo est mieux que la dernière fois bien sûr que non ça va être une dinguerie cette année ça va être une dinguerie cette année je vous le dis ok arrête de me dire ça dans les jeux en plus je sais qu'il y a kenny dans la salle juste derrière qui regarde cette présentation qu'il a eu aucune info kenny si tu trépignes il tape deux fois sur le mur ça a l'air d'aller ah ah si ok ça trépigne on y va petit origami mesdames et messieurs petit poulet qui s'envole la zylann est à l'horizon mesdames et messieurs trop envie d'être sur scène les gars c'est mon dream si les jeux sont trop bien mais ils dream d'être sur scène voilà je vous le dis ensuite encore une nouveauté les pixels intéresser nos joueurs c'est une nouvelle mécanique qui va avoir lieu dans la zylann donc c'est une monnaie interne au tournoi je vais vous en dire plus un petit peu plus tard mais c'est la grande nouveauté de cette année en gros vous allez pouvoir gagner des pixels échanger des pixels peut-être acheter des choses aussi grâce à cette monnaie c'est une monnaie interne au tournoi de la zylann mesdames et messieurs et c'est la grande nouveauté de cette année même si on pourra pas tout vous dire à propos de ces pixels mais c'est le grand truc nouveau non non y'a pas de crypto y'a pas d'nft y'a rien du tout QUOI ? Oh j'suis dégoûté ! C'est juste des cubes c'est de la merde ! Globalement c'est juste un cube dans la vraie vie voilà y'a pas d'histoire inscriptions en trio mais vous jouez quand même seul, ne soyez pas trop amis on va en reparler bien sûr alors certes y'a déjà eu une zylann en trio bon on a aussi des choses qui ne bougent pas le premier truc c'est évidemment des super jeux que tout le monde aime ça je pense que c'est LE point qui vraiment ne bouge pas c'est sur ça que se base évidemment avec je sais qu'on savait déjà que c'était du solo mais j'avais un peu espoir j'avais un peu espoir et on va parler tout de suite des vraies choses on parle évidemment du cash price de la zylann le cash price sera de 52 024 euros mesdames et messieurs l'an dernier il était de 52 023 euros hop c'est coché dans le bingo encore une fois et on va peut-être parler maintenant qu'on a parlé du cash price et bien de la répartition c'est le top 8 quoi comme d'hab si c'est un winner takes all je deviens fou l'an dernier on va récompenser le top 8 c'était déjà le cas l'an dernier mesdames et messieurs pour le 8e ce sera 1000 euros pour le 7e ce sera 1000 euros pour le 6e ce sera 1000 euros pour le 5e ce sera 1000 euros et là vous vous dites oh il reste beaucoup mais si t'es 8e pas vous voyez que tu viens au niveau du 4e et là on rentre dans le carré final ce sera 2024 euros la répartition du podium c'est vrai que l'an dernier accéder à la finale rapportait déjà pas mal d'argent vraiment pas mal d'argent si vous êtes 3e cette année ce sera 2500 euros et là vous vous dites bah il reste beaucoup sauf que et bien le 2e aussi ce sera 3500 euros donc assez peu finalement par rapport au 3e et donc vous l'aurez compris le 1er gagnera 40 000 euros mesdames et messieurs ce sera un quasi winner takes all pour la vilaine cette année avec donc 40 000 euros pour le gagnant à moins que la répartition change au cours de l'événement oubliez ce que je viens de dire mais non les pixels on va parler du format mesdames et messieurs instruction en trio obligatoire c'est vrai mais venez pour partager l'expérience de la zilan pas pour le cash price je vous relis la phrase parce qu'elle est importante mesdames et messieurs tu vas me trahir ou pas jamais rayou jamais 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 sauf en finale en finale en finale peut-être que ça reviendra les autres années mais en tout cas est-ce qu'on doit ramener notre matériel oui c'est vrai que vous devez ramener votre matériel évidemment mais il y aura des pc en location il va le dire ou pas c'est quand même plus cher que d'amener son propre matériel évidemment évidemment rttb donc ramène ta tour bâtard ou bioc bring your own computer alors on va parler de la nouvelle mécanique de cette année les pixels alors les pixels c'est important au niveau des yeux vous inquiétez pas je regarde partout sauf la slide horrible la slide est horrible alors c'est difficile de vous donner un exemple parce que il y a bien des exemples que j'ai dans ma tête et dans les ça peut est-ce qu'on peut acheter des pixels en euros alors non il y aura pas d'achat il y aura pas de microtransactions a priori t'arrives tu mets 10k à chaque route comme ça t'en bats les couilles est-ce qu'on peut acheter de la bouffe au food truck avec des pixels si j'ai faim je vais voir le food truck devant je lui fais bonjour je voudrais une grande frite ce sera 1000 pixels voilà faut pas non plus t'es bon tu manges voilà c'est ça la réflexion de cette ziland t'es bon tu manges mais on va bien réfléchir t'es plus la merde tu restes devant tu fais rien à la limite on le jette des clopes les jeux zérator les jeux maintenant on va passer au moment que vous attendez tous mesdames et messieurs les jeux de la ziland 2024 premier jeu alors on est à la montagne on est à la montagne on est sur une biste on s'amuse trop vous avez évidemment tous il y en a plein qui l'ont dit dans le chat voilà vous avez tous reconnu slopecrashers bien sûr voilà c'est évident c'est évident je veux dire je sais je sais vous l'aviez tous trouvé c'est évidemment slopecrashers bravo vous avez raison ok deuxième jeu on a des limitations de vitesse on pourrait connaître le pays et c'est vrai que il y a un jeu dans lequel on se c'est miramar c'est PUVG c'est miramar PUVG pitié et quoi de mieux qu'une moto pour aller dans cette piste escarpée mesdames et messieurs c'est le grand retour de let's go let's go un jeu avec des maps officiels mais aussi de la ziland 2021 en équipe ou en solo yes on va passer au jeu suivant mesdames et messieurs alors ce jeu il s'agit de regfest mesdames et messieurs ou regfest je vais sauter après c'est un jeu de course moi c'est bon pour moi ça c'est bon pour moi les gars bon ensuite en vrai pourquoi pas pour l'instant oh oui le drapeau magnifique alors qu'est ce qu'on est là on est dans un entrepôt il y a triage au rayon il y a triage let's go j'avais même dit c'est un jeu raconte pas ta vie oh si je peux raconter un peu ma vie d'ailleurs je peux même me lever regardez je peux me lever non pourquoi tu lui as mis ce message et pute les couilles je peux aller au bout de la pièce toucher le mur parce qu'il y a Kenny de l'autre côté non oui 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 et je peux faire ça pendant le jeu le jeu ça retape ça check bien sûr ça retape donc mesdames et messieurs vous allez jouer à Kallax vous allez jouer à Kallax mesdames et messieurs autopromo et zizani garantie et oui pour la première fois je m'en doutais en 5 ans dans la zilan et bien il y aura un jeu que mon studio et que mon équipe de dev a fabriqué et l'avantage c'est qu'au moins les développeurs nous ont donné les clés donc ça c'était plutôt une bonne chose jeu suivant hop à la poubelle à la poubelle Kallax et il y a un jeu auquel on joue souvent sur cette télé et ce jeu c'est Microworks mesdames et messieurs Microworks c'est un genre de Wario Land en 3D on peut le dire ultra nerveux et très plan non mais je sais que le jeu est cool c'est pas trop RNG je sais que le jeu est cool mais il est trop dupe le jeu est trop dupe et en fait je te dis si les gens qui savent bunny jeu suivant vraiment bien ils sont injouables un avion j'adore les avions et vous vous dites ah je sais je sais ce que c'est je sais ce que c'est c'est évidemment pas évident encore un jeu qui revient cette année à la zilan il s'agit de PUBG mesdames et messieurs let's go parce que quand même ce jeu nous régale et on l'a pas eu depuis assez longtemps let's go donc ce sera PUBG si tu veux en première personne la slide suivante ça va être une question de rapidité ça peut aller très vite mesdames et messieurs si je vous montre ceci ce serait quoi un animal il y a un petit oeil comme ça ou alors ce serait ah attends non c'est une carte une carte de quoi une carte de quel pays vous avez trouvé la Corée du Sud les gogo bravo Starcraft Broudoir est le jeu de stratégie cette année mesdames et messieurs il vient à la zilan pour la première fois ouais 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 il y a un remake évidemment comment ne pas écrire que c'est le meilleur RTS de tous les temps bien sûr à votre niveau pour bosser une zilan et cette année la raison c'est plus simple mais bon c'est Starcraft Broudoir voilà la raison c'est beaucoup plus simple que War 3 mais bon c'est après attention 2 ou 3 jeux je pense que je vais bosser comme un ouf Starcraft Broudoir je vais le bosser comme un dingue genre comme un dingue je vais le bosser le jeu ça va parler force brute en vrai les jeux sont bien ça parle de jeu euh alors évidemment qu'est-ce qui représente le mieux les bras de fer dans le jeu vidéo moi je trouve que c'est les MOBA c'est vrai qu'il y a jamais eu vraiment de MOBA à la zilan et c'est un truc qu'on veut faire depuis assez longtemps mais vous le savez à la zilan nous on aime pas faire comme les autres on aime pas faire les trucs les plus populaires voilà voilà donc on est pas allé chercher les MOBA populaires peut-être même que vous ne le connaissez pas ce MOBA mesdames et messieurs le MOBA que je vais vous présenter là maintenant tout de suite je déconne c'est League of Legends let's go oui mesdames et messieurs c'est League of Legends à la zilan puisque l'ordonnier nous avions mis Valorant et ça avait bien plu à Riot Games donc on leur a dit vous savez quoi ça fait longtemps qu'on veut mettre League of Legends à la zilan donc FF FF Forfait déclenchez le vote de forfait est-ce qu'il manque pas quelque chose qui a souvent dans la zilan qui est une épreuve assez majeure hein d'ailleurs qu'il faut pas mal bosser en général cette épreuve c'est le speedrun pas Out of Wilds on a le speedrun cette année l'an dernier c'était Minecraft elle fait peur cette zilan elle est dur mesdames et messieurs c'est l'un des speedruns les plus connus sur PC d'ailleurs il s'agit de Celeste ce sera Celeste en speedrun le speedrun de cette année qui sera extrêmement difficile mais je suis sûr efflissable c'est un jeu incroyable c'est un jeu incroyable mais c'est trop dur franchement les gars je sais pas comment penser là il manque quelque chose il manque quelque chose et on est à des spectateurs c'est trop dur je pense que la zilan est trop dure il y a trop peu de jeux sur lesquels je suis bon de base donc là les gars je vous le dis difficulté max il manque quelque chose il manque effectivement cette épreuve en physique le jeu de cette année pour l'épreuve IRL sera le juste prise un jeu totalement inventé qui est sorti je vais me balader dans tous les castos de Montpellier castorama bricodepot donc le juste prise action casino les produits n'ont aucun secret pour moi j'ai rien à laisser passer je vais amener une vitrine sur la scène je vais enlever le drap et vous aurez un temps donné pour estimer la valeur de cette vitrine prix d'impact de 6 33 centiliters qui sont pas du tout du quotidien 4 euros 4 euros 50 il y a plusieurs vitrines nous avons donc Slopecrasher Trials Rising Wreckfest Kallax Microworks PlayerUnknown's Battlegrounds Starcraft Broudoir mais le remake sur Battlenet évidemment le remaster League of Legends Celeste le juste prise et enfin le jeu surprise ça fait un beau un beau paquet de jeux Kenz t'as l'air vide je fais que penser au jeu là je fais que penser au jeu je suis que là dedans je suis en mode j'ai envie de train je sais pas en fait ça va être dur ça va être dur ça va être dur je sais exactement ce que je dois faire sur chaque jeu cliquez ici c'est vrai qu'il y avait un message épinglé dans le chat c'est dur ouais désolé les gars je suis un peu éteint mais parce que j'ai un millier à vous offrir pensez là en même temps mon cher étoile nom d'une pipe cette line up ah la 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 bah en vrai c'est je pense la line up que je préfère depuis la création des island pour moi moi je trouve qu'elle fait un peu peur mon objectif c'est pas c'est presque gagné pour moi c'est aller sur scène moi je veux aller sur scène ouais c'est ça bah ça va être moins facile bah t'es chaud qu'on train un peu bah moi je suis trop chaud qu'on train un peu ensemble mais de ouf bah frérot c'est quoi cette question bah l'année dernière t'as dit non quoi bah monsieur worldwide là tu me pètes les couilles je peux jamais jouer avec toi pour une fois qu'on a des trucs où on peut jouer ensemble bien sûr qu'on va jouer ensemble je vais venir te chercher moi je t'envoie des dm tous les jours j'en a rien à foutre un drapeau de l'algérie tous les jours dans tes dm tous les jours 6h du mat 10h du mat je t'en mets 3 même s'il faut tu vas venir jouer avec moi maintenant Oslo vient de lancer Céleste il est inversif trop tard il a acheté le jeu DL clic lancer ça part on est run il est dans mon chat il a dit c'est vrai mais tu sais que brodoir je vais pas lancer le jeu mais euh tain merci Samuel tain Samuel t'as il a regardé l'annonce de la zilade il se chauffe à l'affaire quand Samuel il va inscrire l'iffé et Sliden oh putain c'est trop de l'affaire il est dans votre ligue oh les gars la zilade etienne il va être là j'ai inscrit ces deux bonhommes parce qu'ils avaient leurs super gentils du coup bah on va juste faire une petite revue de presse pendant qu'il démolit ses toiles voilà dans le stop 16 oh il y a Kenny qui vient d'arriver Kenny il range son pc d'accord bah super je crois qu'il vient de perdre dans l'instant bon les amis on va repartir du coup sur la suite oh vous êtes super gentil merci pour les petits soeurs c'est bon j'ai un coach j'ai mon coach céleste ouais c'est bon c'est réglé t'es ton coach céleste aussi elle s'appelle Florence ouais moi elle s'appelle angle droit mon coach céleste ah ok bizarre moi le bien elle s'appelle angle droit elle s'appelle Florence j'étais censé avoir un contrat d'exclus avec Florence là-dessus on joue pas la même chose mec tu joues le top 8 moi je joue les 10 000 sourires je joue les 10 000 sourires elle a dit faites vos enchères 1000 pixels Angle droit 1000 pixels le training et Florence si tu me prends pas je leak ton adresse je la connais aussi je leak ton adresse qu'est-ce que tu vas faire tu vas rien pouvoir dire ouais j'ai dit j'ai dit j'ai dit Sous-titrage ST' 501